J'ai trouvé vraiment très bon. Il vieillit bien, hein ? C'est mieux que ça, je pense que... D'abord, il révèle une bonne nature, il est bienveillant. C'est rare aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ça travaille sous le bon oeil, hein ? Et puis, c'est presque devenu un philosophe. Encore 8 jours. Mais il a beaucoup de... Il a beaucoup de sagesse. Je me suis fait un ami politique ce soir, juste parce qu'il y avait une place libre. Non, c'est... Tiens, je vais vous dire un truc. J'aime bien que vous ayez dit ça, parce que c'est pas du tout politiquement correct, ce que vous avez dit. Mais ça va rien vous rapporter. Sur Sarkozy ? Oui. Et ça prouve que vous êtes un type vrai. Oui. Parce que vous êtes animé d'un désir de pacification, de paix. D'amour, alors. Oui, sans doute. C'est un mot important, mais je crois que vous l'avez en vous. Je te remercie, Patrick. Bon, ben, c'est lui. Bien. Patrick, donc, bonsoir. Vous êtes avocat de profession et vous avez été pendant 20 ans l'avocat de Jacques Chirac. Bravo. Merci. Ben, il est jamais lentôt, là, en même temps. C'était un bon dossier. Honnêtement, c'était un bon dossier. Oui. Un avocat qui commence ses phrases par honnêtement, ça peut. Oh, quelle vilaine appréciation. Alors, ensuite, vous avez été ministre délégué aux Libertés Locales. Ça veut dire quoi, ça, ministre délégué ? Ça faisait centralisation. Ah oui, ah d'accord. Ah oui. Et puis, ministre délégué à l'Industrie de 2004 à 2005. Et à l'arrivée de Villepin, Thierry Breton ne vous veut pas comme ministre de l'Industrie. Vous refusez l'aménagement du territoire qu'on vous propose. Et vous devenez donc conseiller politique de Nicolas Sarkozy avec comme slogan « À moi, le ministère de la parole ». Voilà. Et c'est également le titre du livre d'entretien avec Emmanuel Kessler, journaliste à Public Sénat, à la chaîne parlementaire, que vous publiez à l'archipel. Voilà. Alors, en fait, les départs du gouvernement au moment de l'arrivée de Dominique de Villepin, vous dites pour vous que c'est un symbole d'une politique de changement de cap suite à l'échec du référendum. Mais en fait, c'est la même chose, quoi. Raffarin, Villepin, c'est la continuité, quoi. Il y a quand même une volonté de rattrapage, du temps perdu. Oui. On a mis le turbo. Oui. Mais dans la même direction. Pour vous, Villepin, c'est le verbe. Oui, c'est pas mal, le verbe. Oui, c'est pas mal. Mais enfin, par exemple, quand il dit « Cette année, pas de petites phrases », vous vous dites, effectivement, Villepin ne fait pas de petites phrases, il fait des phrases creuses. Je dis que quand on ne veut pas... Quand on se plaint des petites phrases, c'est souvent qu'on aime les grandes phrases creuses. J'ai remarqué que dans cette émission, on aime bien les petites phrases. Alors, vous attaquez le bouquin avec vos origines arméniennes. Votre père est né là-bas, comme dirait Doc Gineco. Votre père, donc, est arrivé en France à l'âge de 18 ans, ingénieur en fonderie, et il a inventé la cocotte minute, quand même. Oui, mais il n'a pas fait fortune. Ah oui. Malheureusement. Non. Ah non, c'était le rival. C'est le concurrent. Tu comprends avec l'autopuiseur. On peut regarder la figure. Et ça, ça n'a pas marqué. Alors, sur la Turquie, vous dites en tous les cas qu'elle n'a toujours pas reconnu le génocide arménien, et qu'en Turquie, c'est toujours un délit d'appeler ça un génocide. Donc, vous êtes contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Voilà. Pas seulement pour ça. Oui, pas seulement pour ça. Non. Parce que pour vous, c'est un peu la Turquie, aujourd'hui. C'est un peu l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar. C'est parce qu'elle n'est pas démocratique. Voilà. Voilà. C'est tout. Oui. Et puis, il y a Chypre. C'est suffisant. Et puis, il y a Chypre. Il y a Chypre. Il y a Chypre qui est partagé en deux. Et vous dites, le dernier mur de la honte, en Europe, il est à Nicosie. Ce que je dis, c'est que l'armée turque occupe le territoire européen. Oui. Et qu'on ne peut pas faire entrer dans l'Union Européenne un pays qui commence par nous envoyer son armée. Il faudrait déjà qu'ils retirent leur armée pour qu'on puisse discuter. Ça me paraît raisonnable, non ? Ensuite, vous expliquez dans ce bouquin sur votre appartenance à Occident, mouvement d'extrême droite dans lequel il y avait Alain Madelin et Gérard Longuet. Alors, vous dites, j'étais à Occident, en fait, pour défendre l'Algérie française face à l'époque, à l'avancée de l'islam et face aux communistes. Et c'est toi qui fais faire des erreurs à Nicolas. Oh, ben, tu sais, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. Ah, ben, j'imagine. C'est un conopole de pétrole. Cette appartenance à Occident, alors ? Ben oui, je me suis trompé, je t'ai déjà dit. Je croyais à l'Algérie française, je trouvais ça patriotique, comme j'étais un Français de fraîche date, en plus. J'avais envie de donner des gages. Je me suis trompé. J'avais 20 ans, je ne laisserais personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Nisant. Vous dites, je me suis totalement trompé, je n'ai pas pris conscience à l'époque du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui, je pense ça. Oui. Vous n'étiez pas Occident pour défendre la pureté de la race, quoi. Ben, pour moi, c'est difficile, parce que je suis déjà mélangé. Alors, dans ce livre, vous n'êtes pas tendre pour Jean-Pierre Raffarin. Vous dites que c'était le règne de la communication. Vous dites, quand il y avait des séminaires à l'époque, on n'abordait jamais les questions de fond. D'abord, on trouvait le slogan et après, on trouvait la réforme qu'elle est avec. Oui, je pense ça, oui. Je dis mon expérience et je dis ce que je pense. Pourtant, vous y étiez dans ce gouvernement. Vous n'avez jamais démissionné. Mais j'en suis parti. Oui. Ils vous ont un peu viré, quand même, non ? On ne s'est pas entendu. Il voulait me garder sur un strapontin et ça me faisait mal aux fesses. Vous êtes bien d'en prédire tout ce que vous voulez, là. Absolument. Ça n'a pas de prix. Au sujet de Chirac, vous dites, il n'est pas de droite. Ben, en tous les cas, il ne se revendique pas comme tel. Oui. C'est son droit, d'ailleurs. Mais l'électorat de droite, je crois qu'il l'est, et lui, dans sa vie, il ne s'est jamais affirmé comme tel. Pierre Lelouch, qui était assis là il y a quelques temps, disait que Chirac était radical socialiste, ratsoc. Oui, je crois qu'il a raison. C'est un bon jugement. D'ailleurs, il est issu d'une terre radicale socialiste et on est toujours marqué par son terroir d'élection. Je crois qu'il a raison, Lelouch. Donc vous trouvez qu'il est ratsoc et en plus qu'il est démago. Vous citez une phrase dans votre bouquin, en 94, Chirac qui déclare « Je vous étonnerai par ma démagogie ». Oui, il nous a dit ça. Oui, pas seulement moi. On était très nombreux à entendre cette phrase. Oui. Et il nous a effectivement étonnés. Vous dites qu'il surfe, quoi, sur l'air du temps. Il est toujours d'accord avec le truc du moment, quoi. Il sait très bien récupérer. C'est une qualité, d'ailleurs, pour un homme politique. Il sait très bien récupérer l'air du temps. C'est vrai qu'en 86, j'ai fait, moi, avec lui, une campagne sur le printemps libéral. On se faisait photographier en chemise. Oui. Maintenant, il nous explique que ça se terminera mal, le libéralisme. Oui. Vous êtes sûr que Chirac va se représenter en 2007 ? Non. Je dis simplement qu'il n'a renoncé à rien jusqu'à la dernière seconde de son mandat. Et que s'il pouvait, il le ferait. Bien sûr, il se représenterait. C'est pas sûr que la situation politique le lui permette. C'est pas sûr. Alors, on dit souvent que si Chirac veut se représenter, c'est pour échapper aux poursuites. Non, c'est des blagues, ça. Et alors là, par votre bouche, Nicolas Sarkozy lui dit qu'une fois son immunité levée, il ne sera pas poursuivi. Non, je pense que c'est pas l'intérêt de la France, d'abord, de s'amuser à poursuivre ses présidents et qu'elle ne l'a jamais fait. Parce que comme image internationale, c'est pas terrible. Bon. Et ensuite, je crois qu'il y a d'autant moins de raisons de le faire que tout ce qu'on a tenté contre lui, dans ce domaine, a toujours échoué parce que c'était pas établi. Et qu'on lui a fait quand même beaucoup de procès d'intention. C'est l'avocat de Chirac qui parle là, quand même. Je pense que s'il a gagné, c'est aussi parce qu'il était innocent. Même s'il avait un bon avocat, il était d'abord innocent. C'est Juppé qui a pris, quoi. Alors vous êtes pour la rupture, donc vous êtes un partisan de Sarkozy. Voilà, il faut changer là. Il faut tout changer. Je pense qu'il faut un changement profond. Et que, par exemple, le fait d'être aussi habitué au chômage que nous le sommes, et d'un chômage très élevé, entre 9 et 10%, c'est-à-dire beaucoup plus que les autres, il faut rompre avec ça. Le fait, par exemple, d'avoir un État très dépensier. L'État dépense 25% de plus chaque année que ce qu'il encaisse. Personne ne peut résister à ce régime. Il faut rompre avec ça. Voilà. Donc vous dites que le modèle social français, en fait, ce n'est pas un modèle, puisque personne ne veut l'imiter à l'étranger. Ben oui, un modèle, c'est quelque chose que quelqu'un veut imiter. Le nôtre, personne d'autre que nous n'en veut. Et même nous, on se pose des questions. Vous êtes favorable au CPE, là ? Le truc de Villepin, là ? Le contrat de première embauche ? Je pense que c'est une mesure de flexibilité qui peut créer des emplois, qui doit créer des emplois. Peut-être aussi on peut l'améliorer en renforçant l'indemnité des personnes licenciées. Vous êtes libéral, vous, sur le plan économique ? Je suis libéral d'une manière générale sur l'ensemble de la société. C'est-à-dire que je suis aussi pour une plus grande liberté dans la société. Mais quand, par exemple, Mittal veut racheter Arcelor, c'est-à-dire quand le plus grand aciériste mondial, qui est indien, veut racheter un aciériste européen. Le libéralisme, ça serait de le laisser faire, normalement. Mais ça ne m'indigne pas que Mittal souhaite racheter Arcelor. Je ne trouve pas ça scandaleux, d'ailleurs. Arcelor était en train d'acheter une entreprise canadienne au moment où il a été attaqué par Mittal. Donc nous aussi, nous faisons des OPA. Donc on peut aussi en faire contre nous. Ça ne me scandalise pas qu'il y en ait une. Mais Arcelor a aussi le droit de se défendre. Oui, mais pourquoi tout le monde a parlé à ce moment-là de patriotisme économique ? Si on est dans le libéralisme, tout le monde a le droit d'acheter tout le monde. Mais moi, ce que je crois être le patriotisme économique, c'est l'attractivité du territoire. C'est l'implantation de l'activité sur notre territoire. Maintenant, la nationalité de l'entreprise qui fait travailler les Français, je crois que c'est accessoire. Pourvu que ça se passe en France. Et quand une entreprise française est rachetée par une entreprise étrangère, le risque, c'est qu'elle s'en aille. Ça, ce n'est pas négligeable. Par exemple, quand Toyota est installée à Valenciennes et crée 3 000 emplois pour des Français, c'est bien. Ça ne me scandalise pas. Pierre Lelouch parle de syndrome Amélie-Poulin et vous de complexe d'Astérix. Ça veut dire quoi ? C'est le déclin, quoi. Moi, je suis un déclinologue, comme dit le plein. Ça, ça se constate. Je veux dire, le rayonnement de la France dans le monde, il s'affaiblit. Par exemple, en 1998, la France est passée derrière l'Angleterre comme puissance économique. Et l'année dernière, elle est passée derrière la Chine. La Chine, c'est un grand pays. Mais enfin, on n'en finit pas de descendre les marches de l'escalier. On est combien, là ? On est 6e. Quand j'étais petit, on était 4e. Ben voilà. Et ça ne va pas s'arranger. Pensez quoi, tous ces jeunes qui veulent quitter la France pour aller s'établir en Angleterre ou ailleurs ? C'est une interpellation pour nous. Dans les années 50, les Italiens s'en allaient. Ils venaient en France parce qu'ils ne pouvaient pas vivre chez eux. L'économie ne le permettait pas. Les Espagnols, les Portugais. Maintenant, ils ne vivent pas trop mal chez eux. En tout cas, personne ne s'en va. Mais c'est chez nous que ça se passe. Il y a déjà une fuite des capitaux depuis des années. Et une fuite des cerveaux en France depuis des années. Ça se voit, non ? Oui, je crois que c'est clair. Merci pour la perche. Yannick Noah, lui, c'est pas pareil. Il dit, moi, si Sarkozy passe, je me casse. Je crois que c'est déjà fait, non ? Oui. Il s'est déjà cassé. Cécilia Sarkozy, Télé-Saint-Stéphane à New York, elle aussi. Mais elle est revenue. Oui. Vous étiez l'anniversaire de Nicolas qu'elle a organisé, là. Oui. C'était sympa. Très. Il y a les Christian Clavier ? Oui. Écoutez, je ne vais pas vous faire le compte-rendu de la soirée. C'était d'abord une soirée privée. C'est comme un article dans Le Parisien. Ben oui, il y a toujours des gens pour aller raconter tout ce qui se passe. Il y a les Christian Clavier. Je lui demanderai. Vous êtes de droite, vous ? Tout dépend de ce que vous mettez dans ce terme. Mais oui, je suis de droite. On va vérifier. On va faire un droit de test. Musique !!! Musique !!! Musique !!! C'est parti !